Musique 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 Parce que l'imagination est sans fin Parce que les métiers d'art sont des métiers à la fois d'exigence et de création La possibilité de créer un bijou est infinie Musique On peut partir d'une idée qu'on a en tête Qui n'existe pas et la faire réaliser si c'est possible On peut créer ses propres bijoux Ce qui différencie l'artisan d'art de la grande surface en d'ultrice C'est qu'on est à prendre un vrai métier au départ Un bijou ça demande beaucoup d'heures de travail C'est un métier qui demande du temps, de la patience et de la rigueur On a monté une équipe avec Grégory qui améliore l'essence en polissage Musique Musique J'ai également un ami qui est certisseur Les clients viennent et on leur fait des petites créations Soit par propriété, soit par CAO Et ensuite ils sont réalisés sur place On est une génération maintenant qui bascule beaucoup vers le numérique Comme tous les métiers Musique 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 Il existe plusieurs labels pour promouvoir le savoir-faire français On a un beau point sur le détail français C'est ce qui nous différencie des autres marques de bijoux dans le monde Musique 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 Et tous les membres s'engagent à respecter les traités des droits de l'homme Le pâte de l'environnement La protection de l'eau Musique Le mercure on s'en sert souvent dans les pays d'exploitation Et le mercure pollue énormément C'est des choses qui abîment la planète Surtout que la plupart des villes sont déjà épuisées On va aider à sensibiliser les gens Ce serait déjà d'utiliser des matériaux tous écologiques Travailler sur de la récupération En France on privilégie le recyclage d'or Cet or est recyclé pour la fabrication de nouveaux bijoux Parce que ce qu'on crée de nos mains va se transmettre de génération en génération Ça dure dans le temps Un bijoutier il transmet beaucoup de choses à travers ce qu'il fabrique On prend des élèves en stage et donc je l'apprends que les professeurs m'ont appris il y a une vingtaine d'années Après ma formation au lycée Jean Guéheno J'ai eu l'opportunité de partir en Chine pour monter un atelier à la française Depuis que je suis rentré en France J'ai monté un bureau d'études en développement 3D Et je travaille pour les plus grandes maisons parisiennes Parce que vivre de ce qu'on aime c'est extraordinaire Mon rêve ce serait d'être joaillière Ouvrir ma propre bijouterie On peut bien gagner sa vie si on s'investit Si on est passionné C'est le plaisir de faire plaisir aux gens Parce qu'avec un bijou créé on donne du bonheur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !